Bienvenue sur le plateau des maternelles, vous êtes chirurgien esthétique. Alors on est bien d'accord et vous teniez à ce qu'on le précise, évidemment, vous allez répondre aux questions. Ça ne remplace en rien une consultation, on est d'accord sur ce sujet-là. Alors entrons dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est une abdominoplastie ? L'abdominoplastie c'est une intervention qui consiste à enlever le surplus de peau et de graisse au niveau de l'abdomen et également de traiter les altérations de la paroi musculaire abdominale. Ça s'adresse à qui ? Alors là, les femmes qui vous regardent sont des femmes qui sont enceintes ou qui viennent d'accoucher ? Est-ce que c'est particulièrement tourné vers elles ? Oui, il y a deux grandes catégories de patients qui peuvent se diriger vers ce type d'intervention. Il y a effectivement les femmes qui ont accouché soit de grossesse dite normale, soit de grossesse gemellaire et qui ont la peau qui est très abîmée avec des vergetures importantes, une peau qui est souvent très distendue, très relâchée, parfois avec un petit tablier abdominal qui recouvre de manière plus ou moins importante le pubis. Et également des femmes qui ont une altération des muscles abdominaux, en particulier les muscles grands droits, ce qui permet d'avoir une bonne statique du ventre et un abdomen le plus droit possible. Quelles sont les opérations que les jeunes mamans vous demandent le plus en dehors de cette opération-là de l'abdomen ? Alors, on a très souvent à traiter la chirurgie au niveau des seins. C'est soit la forme qui est altérée, le sein est vidé, relâché, on dit ptosé, mais en fait c'est un sein qui est relâché et vidé. Parfois c'est le volume, simplement, qui a diminué après une grossesse et un allaitement. Parfois ce sont les deux, il faut corriger et la forme et le volume. Donc on associe parfois ces deux techniques. Donc c'est souvent le ventre et les seins ? Le ventre, les seins et également aussi la lipoaspiration, des petits amas graisseux résiduels au niveau des poignées d'amour ou des cuisses, des faces internes des cuisses ou des faces externes aussi. Est-ce que vous partagez ce que défend le docteur Sylvain Mimoun dans son livre pour être mieux avec son corps ? Comment changer et se soigner en l'écoutant ? L'idée qu'il ne faut pas se précipiter, qu'il faille attendre, notamment après une grossesse. Alors il y a deux choses importantes à prendre en considération. Déjà il faut que le corps soit stabilisé, il faut que les femmes aient perdu le maximum de poids avant de faire l'intervention, qu'elles aient quasiment retrouvé leur poids d'avant grossesse. C'est vraiment primordial. Ensuite il faut que les femmes se sentent quand même assez bien psychologiquement dans leur tête pour pouvoir appréhender une chirurgie réparatrice. Donc ce n'est pas dans la foulée de l'accouchement ? Non. Surtout pas ? Non, surtout pas. Et puis surtout elles ont autre chose à faire. Il faut qu'elles puissent s'occuper des bébés. Et souvent après une abdominoplastie, il faut être bien entouré, parce qu'on déconseille très fortement aux jeunes opérés de porter des choses lourdes. Un bébé ce n'est pas vraiment une chose lourde, mais malgré tout c'est quand même un petit poids. et ça peut justement altérer le travail qu'on a fait sur les muscles. Émilie, est-ce qu'aujourd'hui vous avez trois enfants et vous aimeriez réduire un peu votre ventre ? C'est ça qui vous gêne au quotidien ? Est-ce que votre corps vous plaisait avant vos grossesses ? Oui, plutôt assez. Oui, je me trouvais plutôt assez jolie fille, effectivement. J'étais une taille 38 quand j'ai rencontré mon conjoint. Donc oui, ça s'est dégradé à la suite avec les grossesses. Alors c'est pendant votre première grossesse que vous avez dû prendre un traitement hormonal, c'est ça, qui vous a fait prendre 24 kilos ? Alors j'ai pris 10 kilos avant la grossesse et j'ai pris 24 kilos pour la grossesse. Vous avez réussi à les perdre après, à vous remettre en forme, à récupérer ce corps que vous aimez bien ? Malheureusement non, donc j'ai effectivement eu le tablier, pas si important bien sûr que pour la grossesse des jumeaux, mais il était déjà bien là. Le tablier c'est quoi ? C'est le surplus de peau, et parfois avec un petit peu de graisse, qui recouvre le pubis, qui fait comme un petit capotage au-dessus du pubis. Émilie, quelques mois plus tard, vous êtes tombée enceinte de vos jumeaux, ils ont aujourd'hui 11 mois. Quelle image vous avez de votre corps ? Un dégoût profond. Honnêtement, c'est plus... Vous avez dit dégradé, déjà tout à l'heure vous avez dit dégradé. Oui, voilà. Un dégoût, c'est-à-dire, ça vous empêche de vous regarder dans une glace ? C'est pas... J'ai du mal à me regarder, c'est... Je me trouve dégradée, voilà, les grossesses m'ont vraiment dégradée, je suis devenue une maman, donc mon corps est vraiment, voilà, les traces de ce maternage, mais je suis plus une femme. Et donc vous pensez à l'opération ? Oui. Ouais. Pourquoi vous êtes venue à vous poser cette question, à vous dire, c'est l'opération... vers l'opération que je dois aller ? Parce que malgré la perte de poids, suite à mon premier enfant, le tabi était toujours là. Ouais. Et ça n'a fait qu'augmenter avec la grossesse des jumeaux. Et vous avez une appréhension, Emilie, face à cette opération ? Vous posez des questions ? Oui, énormément, effectivement. Par exemple ? Voilà, j'ai ma maman, moi qui l'a fait, il y a une bonne dizaine d'années, ça s'était très mal passé, donc j'ai, et d'un côté, ma maman qui me dit, attention, sois prudente, voilà. Pourquoi ça s'était mal passé ? Elle a fait une hémorragie, voilà, elle a fait y rester, donc elle a été repérée, réopérée dans la nuit. Donc là, on parle d'une abdominoplastie. C'est une opération dangereuse, docteur Pujar-Maker ? C'est aucune opération n'est anodine, l'abdominoplastie n'échappe pas à la règle, et est considérée comme une intervention assez lourde. Il y a effectivement quelques risques. Les risques, il y a les risques liés à l'anesthétique générale, comme n'importe quelle intervention. Il y a les risques assez classiques, dites thromboemboliques, en fait, c'est surtout les risques de phlébite, voire d'embolie pulmonaire, c'est un petit caillot, une phlébite qui se forme dans une veine d'une jambe. Ça se prévient ou ça peut arriver ? Alors, ça peut malheureusement toujours arriver, mais on essaie toujours de mettre en place toutes les précautions pour essayer de prévenir ce type d'accident, notamment pas opérer des patients en très fort surpoids, ne pas opérer de patients qui sont des grosses fumeuses, et ensuite, prendre des mesures préventives bien adaptées, des bas de contention, et faire un traitement anticoagulant, un dose préventif, de manière systématique, pendant une quinzaine de jours après l'opération. Et effectivement, pardon, excusez-moi, mais le risque hémorragique existe dans toute intervention, et c'est ce qui est eu en fait un hématome, d'après ce que j'ai pu comprendre, et effectivement, ça impose parfois d'une reprise surgical, parfois même en urgence, la nuit, mais en général, ça ne laisse pas vraiment de sécales. Si les choses ont été bien prises en charge... Oui, maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est vrai que d'un côté, ça refroidit, et de l'autre, je me dis, je vais être obligée de passer par là pour retrouver ma féminité d'avant. On va prendre le temps de... Vous allez reposer d'autres questions à nos spécialistes, Émilie. J'ai compris à Gislaine qui est à vos côtés. Gaëlle, alors vous, vous avez toujours été en surpoids, ce qui vous a fait effectivement pas mal souffrir durant votre enfance, et votre adolescence encore plus. Et puis, après la naissance de votre fille, Ené-Nina, vous vous êtes rendu compte que la grossesse avait laissé des traces, comme vous nous l'avez dit. Comment vous sentiez-vous dans votre corps après la grossesse ? Un peu robotisée, très bien, et puis ce rôle de maman dans lequel on est, on découvre son rôle de maman, donc on met de côté son rôle de femme, et on oublie même son conjoint, et puis même sa féminité, on ne se prend pas soin de soi, on ne fait pas attention, on a tendance même, quand ils grandissent, à manger derrière eux tous les plats qui ne finissent pas, donc forcément, on s'en pâte. Et donc, voilà. Il y avait à laisser aller auquel vous ne vous attendiez pas. Il y avait un peu tout, le fait qu'on soit en couple, le fait que je me sentais rassurée en me disant, voilà, je suis mariée, j'ai un bébé, donc plus rien ne peut m'arriver, je suis protégée, mais non. Installée, et non. Et non. Là, vous avez découvert autre chose, d'autres défis probablement. Vous en avez parlé à votre mère, par exemple ? Je n'en ai pas trop parlé à mes parents. Sur le tard, j'en ai parlé, pas de suite. J'en ai parlé longtemps après. Oui, et vous leur avez dit quoi ? Qu'est-ce que vous avez réussi à partager avec votre entourage ? C'est surtout après des petites réflexions que ma famille me faisait du style, tu te laisses aller, tu es mal habillée, je sortais, après plus de honte de sortir en jogging ou en shorte large ou plus de différence entre les repas de famille et puis aller faire les courses. Enfin, c'était... Et qu'est-ce que ça vous faisait, ça ? Ça vous faisait réagir ou au contraire ? Je ne comprenais pas parce que je me sentais tellement occupée avec ma fille que mon mari me disait que j'étais jolie, qu'il m'aimait, donc le principal... Était acquis ? Était acquis, donc je n'avais pas de raison de me faire plus belle que... Et en même temps, ce n'était pas suffisant pour vous, apparemment ? Eh bien, non, parce que vu que mes parents, mes soeurs, mes collègues de travail aussi m'alertaient... Vous avez parlé avec votre maman, Gaëlle, et elle vous a dit qu'elle aurait... Elle avait imaginé cette opération pour elle ? Elle, elle me l'a dit, comme je dis, sur le tard, en fait. Quand j'ai commencé à prendre un rendez-vous avec les chirurgiens, elle a vu que je prenais vraiment le... Là, oui, elle a commencé à se dire que moi aussi, j'aurais bien aimé passer par là. Et ça vous a rassurée, le fait que... Je me suis sentie moins seule. Je me suis dit au final, elle me suit dans l'idée. Elle me comprend. Voilà, elle me comprend tout à fait. Elle sait ce que c'est que d'être femme avant tout, quoi. Mais je l'ai vu aussi avoir une crise d'adolescence sur le tard. Elle s'est tellement occupée de nous qu'elle s'occupait d'elle très tardivement. Et du coup, je lui ai dit non, je ne vais pas faire cette erreur-là. Je vais aussi m'occuper de... Giseline, regarder sa maman pour savoir la femme qu'on sera peut-être. C'est peut-être pas une super idée, mais c'est quand même ce que font les femmes en règle générale. C'est à quoi on veut échapper. C'est à quoi on veut ressembler. C'est sa maman, c'est ce miroir. C'est le regard des autres qui pèse ou c'est le regard qu'on a sur soi ? En fait, c'est pas forcément... Tout à l'heure, vous avez dit, Émilie et Nathalie, c'est pas mon image forcément, mais c'est ce que je sens à l'intérieur de moi. C'est pas forcément l'image, mais le ressenti qui est pesant pour la femme. C'est difficile de dissocier. En tout cas, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est pas la maternité qui abîme les femmes. Parce que vous avez dit toutes les deux, surtout vous, madame, que c'est la maternité qui vous a abîmées. Alors, il y a des stigmates. On ne fait pas un bébé sans qu'on ait fait un bébé. On ne peut pas le faire sans le faire. Mais cette idée que peut-être certaines femmes portent une forme de culpabilité parce que leur maman, votre maman a risqué sa vie parce que suite à la maternité, la culpabilité d'une fille qui a vu sa maman lui dire voilà, moi j'ai fait cette opération mais j'ai failli y rester, etc. C'est une culpabilité inconsciente qui va se loger quelque part et qui va ressurgir. La culpabilité de penser que peut-être maman en met le vent elle a mis de côté sa féminité. Voilà, on parle de culpabilité. Alors, après, il y a diverses manières de réparer sa culpabilité. La chirurgie en est une parmi d'autres. Il y a des femmes pour qui ça marche très bien parce qu'elles savent exactement ce qui est en jeu. Mais si on ne s'aime plus, si on a cette représentation de soi un peu dégoûtante, vous disiez, eh bien ça, nécessairement, ça va avoir un effet sur sa relation aux enfants, aux conjoints, au monde. Ce n'est pas top ça. Il vaut mieux s'aimer un petit peu plus. Au niveau de l'estime de soi, oui. L'estime de soi. Mais c'est vrai que très tôt, cette manière qu'ont les filles de se sentir responsables de quelque chose que leur mère aurait vécu ou dont leur mère aurait souffert, très tôt, c'est quelque chose qui construit aussi l'image de soi, la représentation de soi. Donc, il y a ces deux aspects. On a reçu, Giselaigne, une phrase d'une jeune femme qui s'appelle Nathalie qui nous dit « Je n'imagine même pas me faire opérer pour si peu. Une grossesse comporte beaucoup de changements et on le sait avant. Nos compagnons aussi, on ne peut pas être pareil avant qu'après une grossesse. » Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais écoutez... On se met trop de pression en tant que femme à se dire « Je veux revenir à ce que j'étais avant. » C'est impossible, ça. On ne peut pas revenir à ce qu'on était avant mais on a le droit de s'aimer, même après. Je pense que c'est important qu'une femme puisse se regarder dans la glace, se sentir jolie, désirable, aimer son corps parce que c'est très important de continuer à s'aimer après une grossesse. Je dirais même pour aimer ses enfants, il faut pouvoir continuer à s'aimer. Mais on ne se reconnaît pas, Giselaigne, après une grossesse, quelquefois. Je vais vous dire un truc. On garde la même structure avant et après une grossesse. Il y a des femmes qui s'autoriseront à faire une chirurgie réparatrice après la grossesse parce que, justement, elles ont perdu le contrôle pendant la grossesse. Elles ont vécu des choses qu'elles se sont autorisées en quelque sorte inconsciemment et après, elles font cette chirurgie réparatrice et ça fonctionne pour elles. On a la même structure avant et après. La grossesse vient un peu comme un moment qu'on va choisir ou dont on va saisir pour s'autoriser à faire certaines choses qui seraient s'émanciper du regard de sa mère, peut-être faire différemment, peut-être s'autoriser à faire des choses qu'elle n'a pas pu faire sans avoir cette dose. On va s'approprier, peut-être, je dirais que c'est plutôt ça l'occasion, que ce soit en faisant une chirurgie, en faisant confiance à son chirurgien qui va dire oui, on y va, enfin, avec cette femme-là, on peut y aller parce que les chirurgiens sont... On en parlait tout à l'heure, vous êtes très vigilants à ce que la femme soit psychologiquement prête à subir, apte à faire cette intervention. Ça veut dire qu'il faut vraiment réfléchir avant de se lancer dans une chirurgie ? C'est pas anodin, absolument, c'est vraiment pas anodin. Mais ça veut dire que même le chirurgien esthétique peut être amené à dire écoutez, je pense que vous n'en avez pas besoin, même si physiquement, en apparence, vous en avez besoin, c'est peut-être pas de ça dont vous avez besoin ? Ça c'est quelque chose que vous pouvez dire dans votre cabinet, docteur ? Très fréquemment, absolument, et surtout, il ne faut pas que le remède soit pire que le mal. Et c'est pas anodin, même si tout se passe très bien, tant mieux. On a quand même dans le cadre d'une abdominoplastie une grande cicatrice qui est comme ça au ras du pubis mais qui est transversale sur tout le bas du ventre. C'est pas anodin, il faut bien expliquer aux patientes qu'on peut avoir cette cicatrice, qu'elle peut être un peu large parfois, c'est en fonction de la qualité de cicatrisation. C'est-à-dire qu'on vit avec cette cicatrice ? Oui, bien sûr, bien sûr. Dans notre vie. Voilà, et dans l'immense majorité des cas, les patientes qui font cette chirurgie l'acceptent et le vivent très bien ensuite. Mais il faut que nous, nous puissions anticiper justement le fait que cette patiente va bien vivre le fait d'avoir une cicatrice. C'est ça qu'on doit sentir. Qu'est-ce que votre conjoint en pense de votre corps aujourd'hui, de votre mal-être à vous, de cette possible opération ? Alors, il m'accepte comme je suis. Je suis la maman de ses enfants, donc il est conscient que la grossesse a fait des dégâts, il en est conscient. Il me pousse à faire cette opération mais il a peur. Il a peur comme moi parce qu'en plus de ça, il doit certainement moins connaître aussi certainement les risques. Il a peur mais il m'encourage. La cicatrice dont parle le docteur Pulver-Maker, c'est quelque chose qui vous fait peur, qui vous inquiète ? Alors, j'ai vu plusieurs cicatrices sur Internet, donc certaines en plein travers du ventre, d'autres comme ça. Les cicatrices verticales comme ça au plein milieu du ventre, c'est quand même assez rare. Voilà, quelle est la différence ? Pourquoi une cicatrice au milieu ? Alors, dans ma pratique, je crois que je ne l'ai jamais fait. Je pense que c'est probablement s'il y avait un excès de peau vraiment typiquement très localisé en plein milieu du ventre. En pratique, je pense qu'on peut vraiment s'en sortir sans faire cette situation. C'est vraiment dans le bas du ventre ? On soit en maillot de bain ou en sous-vêtements. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir les dissimuler au maximum en maillot de bain ou en sous-vêtements. Jusanne, quel va être le rôle du conjoint ? Tout à l'heure, Gaëlle nous disait « Moi, avec moi-même, je n'y arrive pas. Pourtant, mon mari me regarde avec les yeux de l'amour. C'est comme si ça n'était pas suffisant. » Mais c'est tout le paradoxe, c'est que la femme, en prenant cette décision, celle-ci ou une autre, de s'approprier son corps, de décider de comment elle veut que son corps soit, elle s'autonomise, elle se libère. Alors, ce serait un peu bizarre pour se libérer d'écouter la vie de son conjoint. Vous voyez, il y a quand même un paradoxe à demander. Alors, c'est une autorisation qu'on demande. Cette autorisation, en réalité, on ne la demande pas au conjoint. En vrai, on la demande à un parent idéal. Alors, en plus, vous dites bien que votre maman a fait la même intervention. Vous dites bien que votre maman a souffert aussi de ses maternités. Donc, il y a quand même une répétition de quelque chose. C'est anxiogène. Et donc, on va demander l'autorisation de s'approprier son corps, de faire différemment, peut-être de s'autoriser à vivre des choses qui vont nous faire plaisir. Et c'est tout le paradoxe de l'humain. C'est-à-dire qu'on va demander l'autorisation à un être aimé d'être soi-même. C'est quand même bizarre, non ? Et à la fois, ça fait du bien d'avoir aussi... On est obligé d'avoir quelqu'un à ses côtés qui va nous autoriser à être nous-mêmes. Sauf que du coup, la question que vous posez tout à l'heure, est-ce que l'image de soi, c'est à soi, c'est à l'autre, un peu des deux, quoi. On sent bien la différence entre les deux. Parce que la Gaëlle, Gaëlle, votre mari, c'était votre... C'était mon ex-mari. Mon ex-mari a vraiment fait en sorte que... Enfin, voilà, il m'a toujours rassurée, il ne m'a jamais, mais bon, c'était... Mais non. Non, non, après, je pense qu'il faut reprendre le contrôle de sa vie et de son corps. Avoir recours à la chirurgie esthétique après la grossesse, c'est vrai que ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. Après trois grossesses, Valérie est songe. Sérieusement, Pauline Merle l'a suivie lors de son premier rendez-vous chez le chirurgien. Tu fais fort, fort. Valérie a 38 ans. Elle est la maman d'Arwen, d'Alic-San et de Maxence. Elle a réussi en quelques années à perdre les kilos prix pendant ses trois grossesses, mais malgré les régimes et le sport, Valérie n'arrive pas à retrouver une silhouette qui lui plaise. J'ai du mal, en fait, à accepter mon ventre après mes grossesses. Ce n'est pas un ventre énorme, mais c'est un petit bidon qui reste et qui me complexe et je voudrais faire quelque chose. Après des années de réflexion, Valérie se sent prête aujourd'hui à aller consulter un chirurgien esthétique pour avoir un avis médical. Le docteur Baraf va tout d'abord expliquer à Valérie pourquoi ce petit ventre persiste malgré tous ses efforts. Il y a quatre facteurs qui peuvent vous altérer le ventre. Le premier, vous pouvez avoir de la peau en trop. Vous avez pris jusqu'à 25 kilos, la peau peut se détendre. Souvent, on va dire tiens, ça vous fait un petit pli de peau qui passe par-dessus la petite culotte. Donc voilà, ça, c'est un pli de peau. Arrive ensuite l'âme à de graisse et les problèmes intestinaux. Enfin, le quatrième facteur est le plus fréquent après une grossesse, le problème musculaire. Vous avez une grossesse, le ventre gonfle, les muscles s'écartent. Et quand vous accouchez, théoriquement, ça doit revenir à peu près normal. Mais dans certains cas, les muscles se remettent en place comme ça et la gaine interne que représentent les abdominaux s'élargit. Donc vous perdez un peu la taille fine et vous avez ici les muscles qui sont écartés. Nous, on appelle ça un diastasisme. Alors, faites voir qu'est-ce que ça donne. Après avoir pris connaissance des demandes et des interrogations de Valérie, le chirurgien passe à l'examen. Rentrez le ventre, qu'est-ce que ça donne ? Allez, on travaille un peu. Bon, il y a un petit peu de gras sur les côtés. Ça rentre un peu quand même. Vous voyez que c'est un problème musculaire. Et puis vous me dites, vous, que vous n'avez pas de problème intestinal. Vous voyez, ça s'arrête là en plus. C'est même pas sur le haut. Et je pense que c'est vraiment les suites de la grossesse. Et donc vous avez essentiellement un problème musculaire. Ici, on sent très bien les deux berges. Elles sont là. Écoutez, c'est bien. Voilà, vous aurez un ventre tout plat. Je pense qu'il n'y a aucun problème à envisager. Valérie a également un affaissement de la poitrine dû à l'allaitement de ses trois enfants. Elle en profite pour avoir l'avis du chirurgien. Voilà, vous êtes à 22 cm et vous devriez être à 18 ou 17. Donc vous avez pris 4 cm de chute qu'on retrouve en dessous ici. Pour le chirurgien, une intervention de la poitrine serait envisageable, mais dans un deuxième temps. Pour Valérie, retrouver un ventre plat reste sa priorité. Vous avez une majorité du problème qui vient de l'élargissement des muscles, donc de ce fameux truc qu'on appelle diastasis. Il n'y a pas de solution autre que chirurgicale. Vous pouvez essayer, vous pouvez être optimiste et vous dire je vais faire 3000 abdominaux tous les jours et je vais voir si ça se retend et surtout si ça se resserre. Honnêtement, comme chirurgien, je ne crois pas. Dans plus de 90% des cas, la chirurgie esthétique après grossesse est entièrement financée par la patiente elle-même puisque seul un cas très rare de dégradation majeure de la paroi abdominale peut être pris en charge par l'assurance maladie. Dans votre cas, il n'y a pas de prise en charge et l'ensemble, grosso modo, ça devrait tourner avec l'hospitalisation, l'anesthésie générale. Il y a une hospitalisation de deux nuits, on va se dire autour de 5000 euros à peu près. Voilà. J'espère un jour vous revoir et vous rendre service. Un délai de réflexion de 15 jours minimum est obligatoire avant toute intervention. même si Valérie semble déjà convaincue. Moi, j'étais très contente de ce rendez-vous. Ça m'a permis un peu de poser toutes les questions que je voulais, d'être rassurée. Ça me donne envie de continuer, de poursuivre et de me faire opérer. Émilie, est-ce que le choix du chirurgien, ça c'est une question qui vous inquiète aussi, c'est une préoccupation du bon médecin ? Oui, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper, mais comment on fait docteur Pulver-Maker pour ne pas se tromper ? Le plus souvent, on choisit son chirurgien en faisant un appel au bouche à oreille où on a entendu parler d'une copine qui s'est faite opérer par ce chirurgien et elle était contente et on se dit tiens, je vais aller le voir. Ça peut être aussi le médecin traitant ou le gynécologue qui continue à suivre sa patiente après la grossesse qui peut recommander à un chirurgien avec lequel il a l'habitude de travailler et sur qui il voit les résultats à long terme. Nous, en tant que patiente, on peut demander à avoir des résultats, ça paraît bête comme question, mais avoir la preuve que le travail est bien fait ? Sur d'autres patientes ? Oui, sur d'autres patientes, ça peut se faire. Oui, je pense que le chirurgien peut montrer tout à fait des photos, mais après ça, c'est toujours biaisé et le chirurgien va montrer uniquement ce qu'il veut montrer. Je crois vraiment le plus important une fois qu'on a choisi son chirurgien, enfin qu'on en a choisi un, c'est d'avoir le feeling qui passe et il faut que le chirurgien ait vraiment compris ce que souhaite la patiente et que la patiente se sente vraiment en confiance avec son chirurgien. C'est ça, c'est primordial. Gaëlle, vous nous disiez que vous avez eu une envie de nouveau départ. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous passiez justement à l'opération ? Alors, il y a eu plusieurs événements. Il y a d'abord eu un divorce et il y a eu aussi le fait que ma fille, en plus, tout un soir, on s'assoit sur le canapé et je n'ai pas dû faire attention. Je me suis assise sur son pied et elle me dit, je m'excuse en me disant pardon, et elle me dit, c'est pas grave maman, c'est pas ta faute, t'es un peu grosse. Là, ça fait mal. Là, ça fait très mal. Donc, du coup, on se dit, voilà, elle me voit comme ça. Très souvent, elle me touchait le ventre en me disant, mais c'est pas grave, c'est parce qu'on était dedans. T'es quand même belle, maman. Donc bon, on se dit, il y a quand même quelque chose qui va pas. Il faut, on se sent pas belle du tout. Donc là, j'ai décidé de perdre du poids. J'ai fait un régime sur les conseils des premiers chirurgiens et puis après, je me suis lancée. Ça a duré de temps. Donc vous avez été opérée maintenant il y a 15 jours à Cévoire Morissant. Comment vous vous sentez ? Très, très heureuse. Je le recommande. Vous semblez en tout cas en tout cas, vous êtes rayonnante. c'est un point final, c'est même pas une virgule, c'est la continuité de temps d'efforts et voilà, je le répéterai jamais assez. On ne n'est pas mère, on le devient. Par contre, on est des femmes et il faut continuer à s'embellir chaque jour. C'est important. Et vous avez mal, vous avez eu mal ? Alors pas la cicatrice, mais comme j'ai eu, comme on l'a dit dans le reportage, un diastasis, c'est-à-dire les abdos resserrés, ça m'a fait mal aux abdos. Au-dessus, là ici, mais la cicatrice, pas du tout. Je n'ai pas eu de douleur. Beaucoup d'appréhension parce que c'est très très long. Ça va, comme l'a dit le docteur, c'est d'un côté à l'autre. Mais sinon... Mais psychologiquement, quand vous regardez dans une glace ? Génial. 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 J'ai pris beaucoup de photos avant, avec différentes tenues. Et puis, j'ai remis les mêmes tenues après l'opération avec la gaine. Et nickel. Et vous vous reconnaissez, Gael ? Vous vous sentez vous ? Vous êtes encore une femme différente ? Oui, forcément. Déjà, quand j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai été différente parce que la garde-robe change. Le regard des autres a changé énormément aussi, surtout des hommes. C'est ça qui est très... Ah ben, forcément, on commence à être remarqués. On a des compliments. Surtout après, on commence à mieux s'habiller, à vouloir se faire joli, à se maquiller. C'est un cercle vicieux, c'est ça ? Du bien-être et de... On se sent mieux. Vertueux. C'est un cercle vertueux. Vertueux. Ah oui, vertueux, pardon. Voilà. Oui, c'est un peu tout. Déjà, quand on n'est pas bien dans sa tête, on n'a pas envie de prendre soin de soi. Et avec ce ventre que j'avais il y a trois semaines, je n'avais pas envie de faire un régime parce que je savais que quoi que je fasse, ça continuera à tomber. Gaëlle, est-ce que vous avez le sentiment qu'en passant par cette chirurgie, vous avez réussi à dépasser tout ce qui a été négatif de vos grossesses ? Ce n'est pas mes grossesses vraiment qui en sont... Enfin, ce n'est pas à cause de ça. J'ai eu mes grossesses mais personne ne m'obligeait à manger après ou personne ne m'obligeait à manger en plus. Voilà, c'est vraiment à laisser aller. Bon, effectivement, ça a joué parce qu'il y avait des hormones, etc. mais ce n'est pas la cause première, en fait. L'histoire de Gaëlle. Je crois que c'est l'aboutissement d'un cheminement personnel, intérieur, qui mène à une décision qui est, en l'occurrence pour vous, la chirurgie réparatrice. Pour d'autres femmes, ce sera autre chose mais c'est vraiment un cheminement qui va de la mère au retour vers la femme. Enfin, c'est toujours quelque chose qui est dans un aboutissement. Voilà, c'est pour ça que je crois que vous disiez que ce n'est pas une décision qu'on prend vite, vite, vite. C'est l'aboutissement d'une réflexion. C'est vraiment quelque chose qui a à voir avec sa personne, son identité, son identité de femme, etc. Et c'est important de ne pas penser, j'imagine, qu'il y a une résolution magique qui a trouvé que ce soit dans la chirurgie ou dans toute autre tentative. Non, ça fait vraiment partie d'un tout. Ça doit vraiment s'inclure dans une stratégie ou une prise en charge globale. Et ce que dit mademoiselle est vraiment tout à fait significatif et c'est une des raisons pour lesquelles ce métier est fantastique. C'est qu'aujourd'hui, elle se sent plus belle et je pense qu'elle l'était tout autant avant mais elle ne le savait pas elle-même. J'ai une question pratique. Si Denis, je ne sais pas si tu as pensé à ça mais en fait, une fois qu'on a été opéré derrière ça, on ne peut plus faire d'enfants ou le ventre peut se remodeler donc on peut être opéré et refaire un enfant derrière. Excusez-moi, la question doit être idiote mais... Non, non, elle n'est pas du tout idiote. Elle est assez classique en tout cas. Bien sûr qu'on peut refaire des enfants après une abdominoplastie. En revanche, on essaie toujours d'envisager cette chirurgie une fois que les enfants sont faits. Après, s'il y a un enfant qui doit arriver après, c'est absolument pas grave. le seul problème c'est que ça peut détériorer un petit peu le travail qui a été réalisé et parfois on peut être amené à faire ce qu'on appelle une retouche, retendre un petit peu de peau ou éventuellement resserrer un peu les muscles. Mais en aucun cas ça n'empêchera une grossesse ultérieure. On recommande tout de même de ne pas faire la grossesse dans l'année qui suit une dermolipectomie. J'ai une question à poser au docteur. Il y a une question de qualité de peau aussi. Certaines femmes vont pouvoir avoir des grossesses et retrouver un corps de femme tranquillement et certaines autres vont prendre quelques kilos et moins bien s'en débrouiller. Absolument. Il y a plein de facteurs les imprégnations hormonales la qualité intrinsèque de la peau. Certaines femmes vont avoir plusieurs grossesses plusieurs enfants et avoir une peau qui va bien se redraper des muscles qui vont bien se resserrer et d'autres après une seule grossesse qui vont avoir une peau très fine vergeturée toute relâchée et distendue C'est une injustice Émilie, vous avez votre premier rendez-vous avec un chirurgien à l'hôpital c'est le 16 janvier prochain Oui, exactement Toujours motivée ? Oui Oui Alors je ne sais pas si je franchirai le pas tout de suite parce que mes enfants sont encore un petit peu jeunes Je pense que j'ai encore besoin de m'y préparer aussi psychologiquement Vous avez encore des questions à poser à nos spécialistes ? Non, parce que je pense que tout a été dit mais je pense que j'ai encore besoin de m'y préparer à la cicatrice attendre que les enfants soient un peu plus grands parce que j'ai quand même trois enfants qui ont des jumeaux Au quotidien ce n'est pas évident tout de suite après l'intervention de pouvoir s'occuper des jumeaux Souvent moi je recommande à mes patientes d'aller chercher de l'aide auprès de leur mari auprès de leur mère de bien s'entourer pour les 8-10 premiers jours C'est vrai que mon conjoint prenne des congés Voilà ce soir